Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire un rapide retour sur ce qui s'est passé pendant les phases de groupe de Ligue des Champions, non, les Worlds de League of Legends et on va aussi faire un petit passage très rapide sur les cars qui vont arriver littéralement aujourd'hui là, ce soir avec le premier match dont on va parler juste après. Là je vais juste faire un rapide retour sur les groupes, donc j'ai fait une vidéo un peu plus tôt dans le mois pour pouvoir parler un petit peu de ce que vous attendez au niveau des Worlds. J'ai fait mes pronostics. Alors, je trouve que c'est pas une si mauvaise performance que ça. Alors forcément je m'attendais pas du tout à ce que DRX se montre à ce niveau là. Je savais, je crois que je l'avais dit dans la vidéo de la réaction au tirage des groupes et justement de la réaction, enfin comment dire, mes pixem sur les groupes. Je savais qu'il y avait une équipe chinoise qui allait complètement flopito. Bon ça c'est effectivement, bon dans la pratique ça c'est joué à un shield de Malmortus qui s'active pas mais c'est vrai qu'on a eu un petit flopito de Floppy Sports qui n'a pas terminé à la première place. Mais plutôt à la troisième. Donc ça c'est un peu le truc. Je savais que Rogue allait terminer deuxième et d'ailleurs finalement le fait que le fait que Floppy Sports ait terminé troisième ça m'a un peu un peu sauvé le groupe du coup parce que sinon j'allais avoir les trois positions erronées. Mais je savais que Rogue allait pas forcément pouvoir terminer premier de leur groupe même si c'est la meilleure équipe européenne parce que à la base je pensais que Toppy Sports allait être fort. Pour le coup ça a été Derek qui a pris la position. Notamment avec des piques en botlane qui étaient plutôt intéressants avec la duo lane H Heimerdinger. Et pour ce qui est du groupe B, alors oui en effet j'avais dit que ça c'était un truc avec comment dire, où j'ai parlé avec pas mal d'entre vous dans les commentaires de la vidéo sur les groupes. Et en effet que j'avais dit que je faisais le pire tirage pour l'Europe mais j'avais dit que Rogue passait et que G2 passait. Effectivement je me considérais que G2 avait la capacité de pouvoir gagner contre Damwon et de réaliser une bonne phase de groupe. Bon. J'étais pas au courant qu'on allait foirer notre phase de groupe à ce point. Parce que bon Fnatic je l'avais mis dans le pire position, j'ai été un peu inspiré pour le coup. Mais j'avoue que G2 je m'y attendais pas vraiment. Surtout avec leur défaite contre Evil Geniuses qui a un peu entamé une journée de phase retour qui a été un peu à 0-3 donc c'était un peu chiant, un peu bizarre. Un peu dommage du coup. Mais clairement on n'a pas vu l'équipe G2 au niveau qu'on les attendait. Je pense qu'on n'avait même pas vu l'équipe G2 dans ces worlds au niveau qu'ils avaient au... Comment on appelle ça ? Au niveau qu'ils avaient basiquement au... Dans les playoffs du Summer Split de 2022. Donc ça fait un peu chier du coup parce qu'ils étaient clairement contre des adversaires qui étaient meilleurs que ce qu'ils avaient dû affronter pendant le Summer. Donc ils ont pas forcément pu exprimer un petit peu leur jeu en général. Ce qui est un peu dommage. Après il y a une game sur les trois je crois, c'est la dernière, où ils avaient genre 3, 4, 5 cagoles d'avance et qu'ils ont réussi à perdre quand même. Donc ça prouve que c'était clairement un problème mental plus qu'un problème vraiment de performance. Donc ouais, un peu bizarre. Mais ouais, sinon pour JDG et Evil Geniuses on était un peu... On était un peu sûr de ça. J'ai aussi terminé mon pari. Je crois que pour ce qui est de la boule de cristal, bon il y a pas mal de paris entre eux donc je vais pas forcément en parler trop non plus mais quelle équipe d'une région à deux sites ou moins ira le plus loin pendant le mondial ? Allez hop. Vous pouvez me remercier. Ça, bon, ça non. Ça bof. Je sais pas pour Rogue d'ailleurs. Je sais pas combien on en est mais ouais, bref. Tout le reste on verra un petit peu à la fin des worlds. Ça, ça a l'air d'être... Ouais, pour les champions j'ai... Ouais, non, on va pas en parler. Voilà. Bon, maintenant sinon on va parler des quarts de finale du coup, maintenant que c'est fait. Donc vous voyez un peu les choix que j'ai fait pour les quarts. Alors, il y a des choix qui sont un petit peu plus risqués que d'autres. Moi, je pense que le résultat le plus risqué que je vais donner, c'est DRX qui bat Edward Gaming. Ça, c'est ma petite surprise. Ma petite potion concoctée. Parce que ouais, je pense vraiment que DRX peut battre les Edward Gaming en vrai. plus les performances qu'ils ont choisi. En fait, c'est surtout que je pense que DRX a sorti des picks plutôt intéressants pendant cette phase de groupe. Notamment dans la phase de Boom Pro Tour. Et je sais pas si Edward Gaming va réussir à trouver la solution contre eux. Alors, s'ils arrivent, s'ils se disent c'est bon, on va les ban, je suis pas sûr que ce soit non plus le genre de truc qui va vraiment... Comment dire ? C'est pas aussi simple que ça, je pense. Je pense que si tu bannis ces botlains un petit peu exotiques, par exemple, avec la Emmerdinger support et la HADC, tu ouvres par contre potentiellement des ouvertures que t'as pas forcément envie de laisser face à DRX. Donc j'ai peur un petit peu pour ça. Alors après, forcément, le grand point fort de DRX, c'était la botlane. Et les Edward Gaming ont ce qui est considéré par beaucoup de gens comme étant le meilleur carré AD du monde, c'est-à-dire Viper. Donc on va voir un petit peu... La botlane va très certainement être un des nerfs de la guerre dans cet affrontement. Et je pense que les pics de DRX m'ont vachement plus convaincu et que surtout leur manière de terminer les games était assez clean en réalité. Les gens disent on se fait chier, mais je pense que c'est pas forcément... C'est pas forcément un problème de on se fait chier ou pas parce que... Si ça marche, ça marche, si vous voulez. Oh merde, attendez. Il y a une partie d'OBS qui se... Que vous voyez à travers l'écran. Bon, ça devrait pas poser problème. Mais bref. Il y a une... Comment dire ? Il y a un truc dans ces DRX qui fait que j'aurais tendance à... J'aurais tendance à plus leur donner parce que... Vous... Les gens pensent que c'est une... C'est une manière de gagner qui est pas folle parce que c'est... On se fait chier, littéralement. Et que t'as l'impression du coup quand tu les vois gagner de manière si lente que... Il y a peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire pour accélérer leur victoire. Mais en réalité je pense que c'est la manière la plus optimale de gagner. C'est-à-dire en empêchant complètement l'adversaire de... Potentiellement retourner dans... Revenir dans la partie grâce à des teamfights potentiellement mal gérés de ta part. Donc je... Je pense que c'est ce qui va... Ce qui va être meilleur. Alors... Pour ce qui est des autres matchs bon... Euh... Je vois les pourcentages des choix qui d'ailleurs je trouve une très mauvaise idée d'ailleurs parce que... Ça rend... Comment dire... C'est un peu... Ça donne potentiellement des indications un peu... Un peu fortes sur... Sur les équipes et... C'est vrai que dans ce cas-là si genre c'est... Ça va potentiellement encourager les gens à prendre des choix qui respectent la... Qui respectent les... Comment dire... L'opinion publique... Plus que des choix qui traduisent potentiellement d'un niveau de jeu supérieur ou pas. Euh... Honnêtement... Les deux derniers matchs sont les matchs sur lesquels... Je pense qu'il y a le plus d'enjeux ou le plus de possibilités de... De changement... Enfin ou de changement ou d'upset. Je suis moins incertain sur les... Sur cette issue. Euh... Au niveau de... De l'affrontement entre Damwon et Genji. Même si Genji a dominé les Damwon pendant... La totalité de l'année généralement. Euh... Je pense que... On a un retour en force notamment de Nuguri sur la phase de retour de... De la... De la compétition avec aussi... Un showmaker et un Canyon des grands jours. Donc ça va faire un peu peur cette équipe. Surtout qu'on sait qu'elle est capable de... On voit que les... Le niveau qu'elle affiche pendant les Worlds est très très différent de ce qu'ils affichaient pendant les... Les phases régulières de... De... Les gars. Il faudra voir. Et Genji a... Avait pas été très très convaincant au début de... De la... De la phase d'aller. Mais euh... Mais ils sont quand même vachement bien euh... Rattrapés depuis. Donc il faudra voir au niveau de... Au niveau de cet affrontement. Je mettrais quand même Genji favori. Parce que voilà. C'est Chauvie quoi. Chauvie, Peanut... Euh... C'est Rouleur putain. Oui. Rouleur, les hands... Bon Doran j'ai peur. Doran Nuguri ça fait peur. Mais en vrai je pense que c'est pas... Je pense pas que ce soit suffisant pour les... Pour les Damwon. Pour ce qui est de T1 contre RNG. Bon j'ai pas forcément grand chose à dire. Je pense que RNG était un groupe... Enfin c'était une équipe qui était assez forte au début. Mais qui est pas non plus... Incroyable. Euh... C'est pas non plus l'équipe que je donnerais. Genre gagnante des Worlds par exemple. En général. Je pense que c'est déjà inc... Enfin c'est pas déjà incroyable. Mais genre c'est... C'est à peu près normal qu'il soit arrivé en quart. Mais c'est vrai que quand tu arrives à T1. Peut-être que la marche est trop haute pour le coup. Parce que ça reste T1. Donc à moins qu'il y ait un giga gap. Et qu'on ait une giga mauvaise journée de la part des T1. Et qu'on ait l'honneur qui passe 90% de ses games sur Lee Sin. Qui ne peut pas marcher d'ailleurs. Mais qui passe 80% de ses games sur Lee Sin. Ouais faudra faire gaffe avec ça. Mais normalement en dehors de ça. Je vois pas les T1 perdre contre les RNG. Vu ce qu'ils ont infligé à Edward Gaming. Et ensuite on a le match qui va commencer dans littéralement... Ouais c'est ça 2h30 là. Basiquement. Donc c'est les ROG contre les JDG. Inteddy Sports Club. Bon je vais pas vous le cacher. Je vois pas les ROG favoris. Et je sais pas si on aura une équipe européenne favorite. Même l'année prochaine dans les Worlds ou pas. Ça dépend du mercato. Je pense que le mercato en Europe va être très très intéressant. Et j'espère que les équipes vont commencer à essayer de build des projets plus intéressants. Parce que... C'est vrai que cette année j'ai... On avait eu l'impression... En tout cas j'avais eu l'impression que... L'Europe était devenue moins bonne. Par rapport à l'année dernière. Je pense que ça s'est un peu... Ça s'est un peu montré dans... Aujourd'hui dans cette... Aujourd'hui non. Ça s'est un peu montré pendant cette phase de groupe. Notamment avec... Avec la contre performance assez incroyable de Fnatic et de G2. Alors que Fnatic avait tous leurs joueurs. Donc ouais. C'est quand ils... C'est quand ils avaient le moins de contraintes qu'ils étaient les moins bons. C'est un peu bizarre. Et pour ce qui est de Rogue, bon... La... La dernière... La phase de retour fait très peur. C'est... Le niveau de jeu qu'ils ont montré est assez... Elle fut assez mauvais en réalité. Alors qu'ils avaient fait un 3-0 dans la phase allée. Donc... Ça fait très peur. Et les JDD ont eu l'air d'être assez... Assez convaincants pour le coup eux dans leur groupe avec une solide première place. Donc ouais. Je pense que... Je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de... Je pense que... Les Rock peuvent potentiellement avoir une game. Potentiellement. Je pense qu'ils peuvent gagner une game. Mais je me verrais peut-être un 3-1 max. Mais... En vrai le pronostic le plus... Que je trouve le plus... Raisonnable ce serait le 3-0 en vrai. Ce serait le 3-0. Ouais c'est ça. Pour ce qui est de C1 RNG. Je pense que... En fait j'aurais tendance à dire 3-1 aussi. Mais en vrai je pense que c'est 3-0 aussi. Pour ce qui est de Genji Damwon. Je m'attends potentiellement à une issue en 5 games. Je pense que ça pourrait être 3-2. Et DRX Edward Gaming pour le coup. Ce serait le seul match que je verrais avec un 3-1 pour le coup. Parce que je pense qu'il y a une des deux équipes qui va terminer. Qui va prendre une manche. Qui va se faire... Et après à partir de ce moment là. La dynamique va se jouer. C'est à dire qu'à la 3ème game la dynamique va se jouer. Est-ce que... Même à la 2ème d'ailleurs en réalité. La 2ème et la 3ème game. La dynamique va vraiment genre s'imprégner sur le match. Et... Si... Si elle est favorable à une des deux équipes. Elle va pas s'inverser pendant la 4ème game. Je pense que c'est difficile de s'adapter entre la 3ème et la 4ème game. Pour pouvoir espérer avoir une... Un 3-2. Donc ouais. Ce serait genre 3-0 JDG. 3-0 T1. Euh... 3-2 pour Genji. Et 3-1 pour DRX. C'est à peu près mes pronostics actuels. D'ailleurs du coup vu qu'on a pas les... Enfin on a toutes les phases de groupe. Euh... Je peux essayer techniquement de faire les demi-finales et la finale. Parce que du coup oui on les verra. Je pense que T1 va gagner contre les JDG. Parce que je trouve que la steel coréen va potentiellement triompher. Je pense pas que les JDG vont vraiment euh... En fait ça va être le match le plus close je pense. Peut-être potentiellement une finale avant l'heure. Mais euh... En vrai euh... On va voir le niveau des Genji sur ça. Je pense que les Genji vont gagner contre les DRX parce que... En fait au niveau individuel au bout d'un moment ça va craquer. Avec les DRX. Parce que... C'est euh... Deft porte un peu l'équipe avec notamment un Zeka aussi. Qui a l'air d'être fou furieux. Mais après au bout d'un moment quand t'affrontes ton daron euh... Quand t'affrontes littéralement Jovi euh... C'est compliqué quoi. Au bout d'un moment euh... Au bout d'un moment euh... Au bout d'un moment même les plus belles épopées finissent par avoir une fin. Et je dirais je sois euh... Ouais ce sera soit Genji T1 soit Genji JDG. Y'a trop de... Y'a trop de G. Mais ouais. Et euh... Je reste bien évidemment sur mon... Sur mon pronostic de Genji qui gagne les worlds. Bien sûr. Donc voilà. C'est euh... C'est mes pronostics en tout cas pour l'écart. Et peut-être pour les demi-finales finales. De toute façon je vais certainement euh... Certainement actualiser tout ça une fois qu'on aura vu l'écart de finale. Mais ouais. Ce sera à 23h aujourd'hui du coup. Euh... Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo déjà dès le... Comme ça on va essayer de faire un truc assez court. Bref. Euh... Pouche bleu abonnez-vous. Et euh...